Dans cette vidéo, nous allons parler des types de mélanges. Alors, regardons ici. Alors, ici, ils nous disent donner une définition au terme suivant. Ce sont des termes que vous devez connaître, donc on va leur donner quelques définitions. Une substance pure. Qu'est-ce qu'une substance pure ? Eh bien, tout simplement, c'est un corps ou une substance substance formée d'un seul type de molécule. C'est ça, un corps pur d'un seul type de molécule. Donc, on ne trouve qu'un seul type de molécule. Par exemple, de l'eau. Disons de l'eau pure, par exemple, il ne formait que de H2O. Prenons, par exemple, le fer, qui ne sera, s'il est pur, il ne sera formé que de Fe. Le cuivre ne sera formé que de Cu. L'oxygène pur, ça va être formé de O2. Disons, l'acide sulférique pur, ça va être H2SO4. Donc, vous voyez que ça doit être un seul type de molécule. Donc, c'est ce qu'on appelle une substance pure. Maintenant, court simple. En fait, un court simple, ou une substance simple. Donc, court simple, c'est tout simplement substance pure. Donc, ça veut dire uniforme que d'un seul type de molécule, mais en plus, ne contient qu'un seul type d'atome. Ne contient qu'un seul type d'atome. Qu'un seul type d'atome. Par exemple, O2, lui, il n'y a qu'un seul type d'atome. Par exemple, H2O, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y a deux atomes. Il y a le H et le O. Donc, par exemple, H2O, lui, non. Parce qu'il y a H et le O. Je pourrais avoir le fer. Lui, il n'y a qu'un seul type d'atome. Le cuivre, oui. Le H2SO4, par exemple, non. Court composé, encore une fois, c'est une substance pure. Substance pure dont la molécule contient au moins deux atomes. au moins deux atomes. Deux atomes. Alors, par exemple, H2O, lui, il est bon. Le Fe, lui, n'est pas bon parce qu'il n'est constitué que d'un seul atome. Le cuivre, tout à l'heure, n'est pas bon. Le O2, lui, n'est pas bon parce qu'il n'y a qu'un seul atome de O2. H2SO4, lui, il est bon. Pourquoi ? Parce qu'il est constitué ici de trois molécules. Donc, vous voyez, ce sont des définitions que vous devez retenir. Alors, maintenant, on va regarder les types de mélanges. Mélange homogène, ça, je crois que vous le connaissez. Un mélange homogène, comment on le sait ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il est uniforme. Mélange uniforme où on ne peut pas distinguer les parties. Ou on ne voit pas, on ne voit pas ses composants. Ses composants à l'œil nu. C'est très important que ce soit à l'œil nu. Ses composants à l'œil nu. OK ? Ça veut dire, c'est ça, uniforme, ça veut dire, on ne voit pas quels sont ses composants. Une solution, une solution, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mélange uniforme, c'est un mélange homogène. Donc, pour que ça soit une solution, ça doit être un homogène. Un mélange homogène d'un soluté et d'un solvant. En fait, le solvant, c'est quoi ? En fait, on a, par exemple, disons qu'on a deux produits, il y a le soluté, celui-là, il est en petite quantité, petite, et l'huile est en grande quantité, grande. Par exemple, vous prenez H2O avec du sel, par exemple, sel ou salé. Ou salé. Donc, on prend un petit peu de sel qu'on met dans de l'eau, eh bien, on aura une solution. Le soluté, ça va être le sel et le solvant, ça va être l'eau. Donc, quand il y a une constitution qui est en grande quantité et un autre qui est en petite quantité, c'est qu'on a une solution. Alors, une solution, ça pourrait être solide comme ça pourrait être liquide. Une solution n'est pas nécessairement liquide. Mélange hétérogène. Alors, mélange hétérogène, c'est le contraire de mélange homogène. Donc, ça veut dire mélange non uniforme. Non uniforme. Donc, on voit où on voit des parties ou on voit des parties à l'œil nu. Donc, à l'œil nu, je peux voir, par exemple, il y a des parties. Disons qu'on mélange par exemple du sable avec de l'eau, ça se voit le sable, ça se voit de l'eau. Donc, à l'œil nu. Donc, dès qu'on peut voir les composants, quelques parties du mélange, c'est que ce n'est pas un mélange uniforme, c'est les hétérogènes. Mélange mécanique. Alors, un mélange mécanique, ça doit être un mélange hétérogène, mélange hétérogène avec des solides. Avec des solides. Ça veut dire qu'il y a des solides dans le mélange. Comme tout à l'heure, j'ai dit eau plus sable, ça c'est un mélange mécanique. Mais encore une fois, le mélange, il n'a pas nécessairement un liquide, mais il doit y avoir un solide. Suspension, et bien tout simplement, lui aussi, c'est un mélange hétérogène, hétérogène avec des solides fins, c'est-à-dire de très petits solides, de très petites particules, suspendues dans un liquide, suspendues dans un liquide ou un gaz. Donc, ça doit y avoir un liquide ou un gaz pour qu'il y ait une suspension ou un gaz. Et puis, il y aura des petites particules solides qui sont suspendues. Par exemple, jus de pamplemousse, jus d'orange, surtout quand il a de la pub. Donc, ce sont des types de mélanges. Alors, regardons maintenant quelques exercices typiques que vous pouvez avoir dans l'examen. Ils nous disent ici classer les substances suivantes selon leur nature. Donc, ils nous donnent est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est une substance pure, corps simple, mélange homogène, mélange mécanique, corps composé, suspension, mélange hétérogène. Donc, on va choisir c'est qui à chaque fois. Donc, par exemple, prenons café au lait. Alors, le café au lait, c'est un mélange qui est homogène parce que quand vous prenez du café au lait, vous ne pouvez pas distinguer le lait du café. C'est un mélange uniforme et c'est une solution parce qu'en général, vous allez mettre plus de lait que de café ou bien plus de café que de lait. Donc, il y aura un solvant et un soluté. Fumée de cigarette. Alors, la fumée de la cigarette, c'est un mélange hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'on le distingue qui les constitue de plusieurs petites particules. Et puis, c'est suspension parce que les petites particules, on les voit, elles sont dans le gaz de la fumée. Donc, il y a un gaz, il y a des petites particules qui sont suspendues dedans. si on se la questionne, c'est un suspension. Lait au chocolat. Alors, le lait au chocolat, lui aussi, c'est un mélange hétérogène. Donc, c'est un H, hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'en général, si vous regardez le lait et le chocolat, vous voyez que vous pouvez voir des parties qui sont différentes. Ce n'est pas comme quand on mélange le café avec du lait. Le café et le lait se dissoutent bien mieux que le lait et du chocolat. Et c'est de suspension. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir aussi les particules du chocolat qui sont suspendues. Le fil de cuivre. Alors, le fil de cuivre, lui, c'est encore une substance pure. Donc, c'est B. Pourquoi ? Parce qu'il n'est formé que d'un seul type de molécule qui est le cuivre. Et puis même, c'est encore simple parce qu'il n'est formé que de la molécule ou bien de l'atome du cuivre, le Cu. Maintenant, le marbre. Le marbre, c'est un mélange mécanique. Donc, mélange mécanique parce qu'il y a des solides là-dedans. Et en plus, c'est un mélange hétérogène. Pourquoi ? Parce que le marbre est composé de plusieurs types de matériaux. On pourrait les distinguer. la peinture. La peinture. La peinture, c'est un mélange hétérogène. On peut voir qu'il est constitué de plusieurs parties. Et, on peut voir, par exemple, les... On peut voir quelques particules qui sont suspendues dedans. C'est... Donc, c'est mélange hétérogène et suspension. L'or 22 cora. Alors, l'or 22 cora, ça veut dire la majorité de la partie et de l'or. C'est une solution homogène. C'est très difficile de voir les impuretés qui sont dans l'or. Comme vous le voyez, vous ne voyez que de l'or. Donc, c'est une solution homogène. Donc, c'est D. Et c'est une solution qui est... C'est une solution solide parce que les impuretés sont en petite quantité parce que 22 cora, ça veut dire c'est de l'or qui est très pur. Mais, il y a quand même des impuretés. Donc, le solvant dans ce cas-là, c'est l'or. Et puis, le soluté, ce sont les petites impuretés. Maintenant, l'air. L'air, lui aussi, c'est un mélange homogène parce que quand vous regardez l'air, vous ne voyez pas les parties. Et puis, c'est une solution aussi parce que les petites particules dans l'air sont très, très, très minimales devant la quantité d'air. L'eau salée. Alors, l'eau salée, lui aussi, c'est un mélange homogène. Donc, c'est D. Et c'est aussi une solution. Pourquoi? Quand vous voyez l'eau salée ou sucrée, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas distinguer les parties. C'est homogène. C'est une solution parce qu'en général, il y a très peu de sel dans de l'eau par rapport à l'eau. Donc, on a un soluté, c'est le sel et le solvant, c'est l'eau. La même chose que si on a mis du sucre. Donc, voilà pour cette vidéo. C'est très facile. Ce sont des termes que vous devez connaître et c'est tout. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter. de vos manuels.